Salut, c'est Anne Ortheris, je te fais une vidéo aujourd'hui depuis le domaine de la terre insolite à Sivrirance, depuis une yurte. Si tu cherches un endroit mais vraiment topissime pour passer un petit week-end sympa dans des logements qui sont un petit peu différents, vraiment je te recommande de venir ici. Je te mets le lien dans la descriptif du lieu où je suis et tu vas voir c'est vraiment terrible. Mais je ne te fais pas une vidéo pour ça, je te fais une vidéo pour t'expliquer comment on utilise les cartes oracles. Alors j'ai pris plusieurs jeux aujourd'hui pour te montrer comment moi j'utilise les cartes oracles et pour t'expliquer un petit peu la méthode que j'utilise et quelle est son utilité finalement de ce jeu de cartes. Alors les cartes oracles comme celles que j'ai ici, ici je t'en montre un, c'est celui de la Sagesse Universelle de Tony Carmine Salerno. Voilà, c'est un des jeux de cartes que je vais utiliser aujourd'hui. Et donc en fait, les cartes oracles, tu en trouves un petit peu partout, ça fait partie des jeux de cartes divinatoires qui sont utilisés à travers le monde depuis très très longtemps puisque les premières traces finalement des cartes oracles, on les trouve en Italie au XVIe siècle. Tu vois que ça remonte un petit peu. On trouve des traces aussi des cartes oracles comme les Mamelouks qui sont plutôt originaires d'Orient ou bien des cartes comme le Yiking. Le Yiking à la base n'était pas un jeu de cartes mais un jeu avec des pièces que tu devais jeter et qui pouvait t'aider justement à trouver des réponses à tes questions, à faire des choix, à pouvoir retrouver quelque part un chemin dans ta vie quotidienne. Et c'est vraiment à ça que ça peut te servir. En Europe, un des jeux divinatoires les plus connus, c'est le Tarot de Marseille. Alors le Tarot de Marseille, franchement, si tu débutes, je ne te recommande pas de l'utiliser parce que c'est assez compliqué puisqu'il faut connaître les différentes significations des cartes et entre autres celles des arcanes majeures. Tu as 22 arcanes majeures et des arcanes mineures. Et donc, comme jeu pour débuter, ce n'est pas évident puisqu'il va falloir que tu apprennes à l'utiliser, que tu apprennes à décoder. Alors que finalement, un jeu de cartes oracle comme celui-ci, tu peux l'utiliser directement même si tu ne t'y connais pas. À quoi ça sert d'utiliser un jeu de cartes oracle ? Eh bien, ça peut te servir justement à avoir de la clarification par rapport à une question que tu te poses, par rapport à un choix que tu as à faire, par rapport à une situation où tu te demandes comment il faudrait agir, est-ce que tu dois agir, pas agir, etc. Et donc, l'idée, c'est que tu vas vraiment poser une question à l'univers, que tu vas poser une question aux cartes. Et en fait, c'est un moyen spirituel, un moyen ésotérique pour obtenir une réponse à ta question. Ce n'est pas magique, comme tous les outils que je te partage. C'est un outil qui peut te donner une aide, ça peut te donner des pistes, mais ce n'est pas non plus quelque chose de sûr à 100%. Et donc, c'est vraiment à prendre comme quelque chose qui va t'aider, mais pas forcément quelque chose qui va résoudre la situation. Donc, tu peux t'aider d'un jeu de cartes pour trouver une solution à ta difficulté, à ton problème, mais ne te repose pas uniquement là-dessus non plus. Essaye aussi de faire appel à d'autres solutions. Alors, concrètement, comment est-ce que tu peux choisir ton jeu de cartes ? Eh bien, le choix, ça va vraiment se faire au feeling, finalement. Je vais mettre un petit peu plus comme ça. Hop, tu vois les cartes. Ça va se faire au feeling. Moi, ici, j'en ai pris deux. Je vais te montrer les boîtes. Donc, j'en ai plein à la maison. J'utilise pas mal ces jeux-là. Et en fait, les deux que j'ai ici, je les ai choisis parce que, simplement, je me sentais appelée par le jeu et que, quelque part, à la fois la représentation, l'illustration me plaisait bien et le contenu aussi. Ça me semblait assez facile à comprendre, assez... Ça me parlait, tout simplement. C'est un peu comme quand tu choisis un livre, finalement. Il faut que ça te parle. Donc, ici, il y en a deux que je vais utiliser et je vais te montrer la méthode que moi j'utilise. Donc, le premier truc que je fais quand j'utilise un jeu de cartes, c'est d'abord vider l'énergie du jeu de cartes parce que mes jeux de cartes, parfois, je les passe à d'autres personnes pour qu'elles puissent se tirer les cartes. Et donc, c'est important à la fois de vider l'énergie de la personne précédente si quelqu'un l'a eue dans les mains, mais à la fois de ta propre énergie et la question que tu as posée, quelque part, l'énergie qui va avec cette question, avec l'intention que tu as posée d'avoir cette réponse, c'est important de l'évacuer. Et donc, pour l'évacuer, habituellement, on tape sur le jeu de cartes. Voilà, tu peux taper deux fois, tu peux taper plusieurs fois avec l'intention vraiment de chasser cette énergie pour que, voilà, la place soit nette. Un petit peu comme si tu dépoussiérais quelque chose avant de l'utiliser. La deuxième chose que je fais, c'est que je mélange le jeu de cartes. Je le mélange grossièrement. Voilà, je ne me prends pas trop trop la tête. Alors, tu peux le mélanger de différentes façons. Tu peux soit le mélanger comme je suis en train de le faire, tu peux le mélanger à la façon d'un croupier sur une table de casino où tu peux simplement étaler toutes les cartes et mélanger comme ça à la main et tirer une carte au hasard. Alors, comment est-ce que tu fais pour avoir une réponse ? Eh bien, en fait, tu peux fonctionner de deux façons. La première façon, c'est que tu vas poser une question précise. Par exemple, tu pourrais te demander, que me réserve 2021 ? Bien que ça, c'est quand même très très large comme question, mais pourquoi pas ? Tu pourrais te dire, voilà, dans telle situation, est-ce qu'il vaut mieux que j'agisse ou que je n'agisse pas ? Ça peut être un autre exemple de question. Ça peut être, voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse par rapport à cette personne ? Voilà, je te donne des exemples de questions. Après, la question, voilà, c'est comme si tu allais consulter quelqu'un, consulter, je ne sais pas moi, un médium ou une autre personne qui s'y connaît en art divinatoire et que, voilà, tu lui posais simplement une question, tu vas faire la même chose avec ton jeu de cartes. Et donc, l'intention que tu vas poser pour avoir ta réponse, ça va être, justement, d'avoir un message clair, un message qui est compréhensible par toi, un message qui soit le plus clair possible et le plus facile à comprendre pour toi avant de tirer les cartes. Alors, le tirage de cartes, comme je t'ai dit, ça peut se faire de différentes façons. Soit tu peux ouvrir le jeu de cartes. Donc là, voilà, je peux te le faire comme ça. Je pourrais dire, par exemple, ça c'est l'autre façon de fonctionner, c'est, s'il te plaît, univers, est-ce que tu peux trouver une carte qui va parler à la personne qui regarde cette vidéo ? Et donc là, en fait, je vais juste passer ma main au-dessus du jeu de cartes, tirer une carte au hasard. Et la carte, c'est Aum. Donc, une fois que j'ai la carte, je te montre la carte. Peut-être que rien que le dessin, ça peut déjà te donner des informations, ça peut t'appeler, te donner, voilà, des infos. Et ensuite, l'idée, c'est que tu as souvent un petit livret qui fonctionne avec le jeu de cartes. Et donc, tu vas avoir simplement la signification dans ce petit livret. Donc, je vais le faire rapidement. Comme ça, je te donne vraiment l'exemple complet. Aum, alors, cette carte est apparue dans votre tirage aujourd'hui pour vous rappeler votre pouvoir créatif infini, la guérison et la sagesse que vous pouvez atteindre à travers ce son sacré. Donc, Aum, c'est quand même un son, c'est pas n'importe quel son. Je t'invite à aller taper sur Internet que signifie le Aum et pourquoi pas essayer de le faire pour voir ce que ça donne pour toi. Peut-être que ça pourra t'aider, justement. C'est un son qui est très apaisant, c'est un son d'ancrage, un son de recentrage, un son qui guérit aussi plein de choses. Et donc, franchement, ça vaut la peine d'essayer. Essayez de pratiquer les méditations suivantes chaque fois que vous vous sentez une baisse d'énergie ou un déséquilibre quelque part. Voilà. Donc, ici, je te donne le début de l'explication de cette carte parce que le but n'est pas non plus que tu aies une vidéo de 10 minutes sur l'explication de chaque carte, mais que je te montre comment on l'utilise. Donc, l'autre façon de fonctionner, moi, je le fais comme ça la plupart du temps pour moi. Je vais le faire avec l'autre jeu. Hop. Donc, je vis. Et ensuite, l'idée, c'est que tu mélanges légèrement le jeu de cartes et puis tu laisses sauter une carte. Donc, pour ça, soit, de nouveau, tu le mélanges comme je le fais, soit, en fait, tu trouves un moyen qu'il y ait une carte qui sorte du jeu de manière automatique. Donc, je te montre à quoi ça ressemble quand tu fais sauter des cartes. Voilà. Hop. Ici, il y en a une qui est sortie, en particulier. Les deux autres qui ont sauté, je vais te les lire aussi parce que je pars du principe que quand il y a une, deux ou trois cartes, c'est que c'est OK. Au-delà, ça devient trop. Et donc, voilà. Le premier message, c'est protégez-vous. Hop. Le message de la carte, c'est Archange Michael. Ben oui, c'est le jeu de cartes de Archange Michael. Donc, ça s'adresse à lui. Archange Michael, je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-nous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers en précisant leur nom. Alors, les deux autres messages, c'est Dieu se charge de tout. Des fois que tu te sois inquiété pour quelque chose, on te donne le message de Dieu se charge de tout. Voilà, le message, c'est Mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise de cette situation, à la confier dans la foi en votre amour divin et votre sagesse infinie, afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. Et le dernier message, il semblerait que les gens qui regardent cette vidéo soient un peu inquiets pour leur sécurité. Vous et les vôtres, être en sécurité. Hop. Donc ça aussi, voilà, tu peux le prendre comme ça. C'est juste un message que, quelque part, l'univers t'envoie. Et prends-le si ça résonne. Ne le prends pas si ça ne résonne pas. Vraiment, fais confiance à ton intuition. Quand tu tires une carte, quand tu as un message, dis-toi que, voilà, tu peux toujours faire confiance à ton libre-arbitre et prendre ou ne pas prendre le message en fonction de, voilà, s'il parle ou pas. Alors, Dieu et Archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime. Nommer les personnes en question. Aidez-moi, je vous prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi deux fois pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Voilà, comme ça, ça te donne en plus quelques petites prières à faire si tu es dans ces croyances-là. Moi, je dis, ça ne peut jamais faire de mal. Donc, voilà, tu peux toujours utiliser. Alors, combien de temps c'est valable quand tu tires une carte ? J'ai envie de dire, c'est un message qu'on te donne à l'instant T. C'est un peu comme une photo, en fait. C'est une photographie de ce dont tu as besoin comme message à ce moment-là dans ta vie. Et donc, ce message, il peut peut-être durer un ou deux jours, mais pas beaucoup plus. Et je te déconseille vraiment de tirer des cartes tous les jours parce qu'au bout d'un moment, les messages vont devenir incohérents. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de te débloquer à un instant T. Si tu commences à te retirer les cartes, tu vas voir que les messages, ils vont se contredire, ça va devenir très, très étrange. Et donc, fais-le uniquement quand tu te dis que c'est important et quand ça peut être utile pour toi, quand tu as un besoin de clarification vraiment précis. Et pour le reste, voilà, vis simplement ta vie. Suis le cours, ne sois pas inquiet sur ce qui pourrait se passer puisque l'idée aussi d'un oracle, c'est de t'aider à savoir ce qui va se passer quelque part dans les jours prochains, dans les semaines prochaines, voire dans les mois au plus long, mais pas beaucoup plus loin dans le temps. Donc voilà, à faire une ou deux fois par semaine grand, grand maximum. Et puis pour le reste, simplement faire confiance au fait que les choses se mettent comme elles doivent se mettre avec le timing qui est juste le bon. et donc, voilà, lâche prise par rapport à ça aussi, ça peut être un bon plan. Si tu as des questions par rapport à ça, si tu as, voilà, envie d'en savoir plus, n'hésite pas à me laisser ça dans les commentaires. Où est-ce qu'on peut se procurer un jeu de cartes oracle ? Tu vas voir que dans la plupart des librairies, il y a moyen d'en avoir. Dans les boutiques ésotériques aussi, dans les boutiques où ils vendent des pierres de la lithothérapie, souvent tu en trouves aussi. Moi, je te propose de plutôt passer par des magasins physiques et d'éviter au maximum des grosses, grosses boîtes comme Amazon qui ont tendance à tuer un peu les petits commerces. Mais voilà, sache aussi que c'est disponible via ce biais-là si tu es coincée et que tu ne peux pas bouger de chez toi. Donc, voilà, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu souhaites d'autres vidéos sur un petit peu les basiques de la spiritualité ou de l'ésotérisme puisque c'est quelque chose que j'utilise aussi comme outil dans ma pratique personnelle pour trouver des réponses à mes questions ou pour aider parfois des clients aussi. Je te dis à très bientôt et je te souhaite une toute toute belle journée. Prends soin de toi. Ciao !